En 2009, Geneviève de Fontenay quittait définitivement le comité Miss France. Après 28 ans de bons et loyaux services, la dame au chapeau avait tiré sa révérence après de nombreux désaccords avec le comité. Pas très tendre avec Sylvie Tellier qui l'a succédé, Geneviève de Fontenay n'a jamais mâché ses mots et a toujours été cash. Si elle a pris les devants et créé le concours Miss Prestige, en 2016 elle a décidé de se retirer définitivement des concours de beauté mais pas des médias. Invité du podcast La Série de Laurent Arguelier, ce vendredi 17 février, Geneviève de Fontenay a répondu à toutes les questions de l'animateur et a surtout évoqué sa vie actuelle. Alors qu'elle est âgée de 90 ans, Geneviève de Fontenay a une vision de la vie très pessimiste. Aujourd'hui, la dame au chapeau ne sort plus de chez elle et évoque la raison, les gens me connaissent, alors dès que je suis dehors, on veut faire des photos avec moi. Mais j'en ai fait assez. Pourtant il semblerait que ce ne soit pas les demandes de selfie le plus gros problème. L'ancienne présidente des Miss poursuit, quand je vois tout ce qui se passe maintenant dans les rues, on prend des risques. Puisque je suis connu, je peux tomber sur des abrutis, ah ben tiens, on va se la faire, on va s'occuper d'elle. J'aurais très peur. Supérieur à supérieur à supérieur à Geneviève de Fontenay, qui est Adèle de Fontenay, sa petite fille, je mourrais ici si Geneviève de Fontenay estime que la société est très mauvaise aujourd'hui, elle vit recluse dans sa maison à Saint-Cloud. Puisque je ne sors plus, c'est sûr que je mourrais ici, se confie-t-elle. Un rapport à la mort qui inquiète ses petits-enfants depuis quelques années maintenant. Une chose est sûre, la dame au chapeau ne reprendra pas les rênes du concours de beauté, même si on le lui propose. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Cédric Perrin. Crédit photo, Cédric Perrin. Crédit photo, Cédric Perrin. – Sous-titrage FR 2021